Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez très bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo cheveux. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, je vous ai proposé une vidéo sur les brosses lissantes et le boucleur Lidl il y a un petit moment, mais il était temps qu'on reparle de cheveux, parce que comme vous le savez je suis toujours aussi nulle sur ce qui concerne la coiffure, le coiffage, donc j'ai trouvé un nouvel outil qui va m'aider face à ma nullité. Donc je vous propose tout de suite une vidéo sur la brosse Revlon, le One Step Volumizer, vous allez dire mais Jen tu te réveilles après tout le monde, cette brosse on l'a vue sur toutes les vidéos il y a quelques mois déjà, en quelques semaines, oui oui oui, moi c'est comme ça, j'attends de voir les gens tester, j'attends, j'attends, comme ça le prix baisse aussi, et donc là j'ai vu sur Amazon un petit prix intéressant, clic, et dans mon panier, et voilà, et alors je vous montre aujourd'hui, je me suis coiffée avec, écoutez, je trouve que ça combine deux fonctions, ça combine le sèche-cheveux et la brosse, parce que moi, faire un brushing avec une brosse, un sèche-cheveux, une brosse dans une main, un sèche-cheveux dans l'autre, c'est mission impossible, impossible, donc ça c'était effectivement l'outil dont j'avais besoin pour me brushinger les cheveux, donc on va tester ça ensemble de suite, restez bien jusqu'à la fin, je vous propose également un petit unboxing d'accessoires capillaires que j'ai acheté sur une boutique, petite boutique artisanale, donc en ligne, qui s'appelle Trinquette Artisanat, je vous montre ça en fin de vidéo les filles et garçons, bon visionnage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Alors vous avez vu les images de l'utilisation de cette brosse soufflante, séchante, très volonté ! J'ai essayé de réaliser un brushing assez simple, ma foi j'ai trouvé, alors je perds toujours autant mes cheveux, c'est une catastrophe sur la brosse, il va falloir que je la nettoie, par contre j'ai trouvé, bon c'est un appareil quand même qui est assez imposant à prendre en main, et j'ai trouvé que ça se maniait plutôt bien, moi j'ai les cheveux mi longs quand même, donc vous pouvez vraiment bien la passer dans vos cheveux dans un sens ou dans l'autre, donc ça permet vraiment de faire un beau brushing, moi qui suis une quiche absolue, je ne sais pas manier le sèche-cheveux et la brosse en même temps, donc je me suis dit que ça c'était vraiment l'idéal, et bien écoutez c'est plutôt facile à utiliser, j'avais un peu peur vu la taille de la brosse mais ça s'adapte bien, je pense que voilà, même sur les cheveux longs ça devrait fonctionner quand même pas mal, c'est plutôt agréable à utiliser, vous avez donc plusieurs vitesses, alors moi j'ai démarré par la mettre sur le numéro 1, c'est à dire que ça chauffe mais pas trop, donc je pense que c'est l'idéal pour éviter d'abîmer ses cheveux, numéro 2, là ça envoie, ça chauffe fort, il faut faire attention de ne pas se brûler en touchant la brosse, et en plus ça fait beaucoup de bruit, donc moi je trouve que c'est plus agréable de l'utiliser sur la puissance numéro 1, après vous avez aussi la fonction air froid, donc vous utilisez en finalisation, ça fait briller le cheveux, écoutez je suis très contente, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, là c'était une première utilisation, je pense qu'on peut aussi arriver à faire des mouvements un petit peu plus travaillés, à faire aussi des ondulations, écoutez là je trouve que ça a plutôt bien lissé, ça les a plutôt bien coiffés, il n'y a pas trop de cheveux rebelles, je vais juste finaliser par mettre une petite huile macadamia brillante que j'aime bien, donc huile thérapeutique légère, revitalisante, brillante et protectrice, voilà, donc ça, ça a une odeur terrible, et ça fait effectivement briller le cheveux, donc j'en mets un petit peu, je fais chauffer, je vais venir le mettre sur les longueurs, je suis très contente du résultat, je pense que si vous êtes aussi nul que moi en coiffure et en brushing, ça peut être pas mal, donc c'est le One Step Volumizer de Revlon, qui arrive dans cette grande boîte. Pour terminer cette vidéo, après la démo et le crash test de la brosse Revlon One Step Volumizer, je vous mets le lien en barre d'infos, je voulais vous présenter la petite commande que j'ai faite, j'ai découvert ce site grâce à Marielle du blog de Neroli, je sais pas si vous suivez cette personne, et donc j'ai trouvé ça mais hyper bien présenté, c'était donc, je vais vous montrer ça, j'ai eu le temps un petit accessoire, enfin un petit accessoire, une petite tisane en bonus, une petite carte, donc c'était une édition limitée, avec des accessoires cheveux, donc moi j'aime beaucoup les chouchous, donc j'en ai commandé 2, 3, et un bandeau, donc fait avec le blog de Neroli et Best of Vanity, donc que je ne connais pas, vous voyez le soin apporté au packaging, c'est tout fait à la main, c'est fait je crois du côté de Montpellier, voilà, c'est Romane, la créatrice de Trinket, vraiment elle apporte un soin incroyable à chaque commande, voilà, ça se ressent tout à fait, donc vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai aussi le lien vers sa boutique en barre d'infos, il y avait sur cette édition limitée, donc avec les deux blogueuses, 10% des ventes qui étaient reversées à une association qui s'appelle Le Filon, je crois, et donc ils ont reversé à peu près 500€, donc malgré tout je suis contente, avec la commande que j'ai passée, d'avoir participé aussi à ça, alors je vous montre de suite, alors voilà, j'ai craqué moi, c'est sur ces deux chouchous, je me suis dit que pour l'été ce serait très joli, donc vous voyez, il y a celui-là avec des modèles un petit peu citronnés, je vous mettrai aussi des captures d'écran, et vous avez ce petit, comment dire, ce petit nœud qui est accroché que vous pouvez laisser ou enlever, donc moi je trouve ça assez sympa avec d'ailleurs, après si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus simple, donc ils sont quand même bien élastiqués, je vais plutôt passer le bandeau, mais voilà, j'avais pris ce chouchou-là, très estival avec les petits citrons, il y a un petit liseré doré que j'aime bien, et il y avait un deuxième modèle dans cette collection, donc Marielle et Morgane, pêche avec des petites feuilles vertes et rosées, donc j'ai trouvé ça aussi très sympa, je pense que, moi j'aime bien m'attacher les cheveux, et donc ça c'est joli, après il y avait des modèles beaucoup plus simples comme celui-ci, je trouvais que ça rajoutait une petite touche, donc c'est juste un élastique classique avec cette petite mousseline, donc il y a les roses, et il y a des rouges aussi, rouges ça peut être très joli, bon j'ai pris rosé, mais ouais je pense que ça peut vraiment être très, ça rajoute, vous voyez, quelque chose d'un petit peu chic, enfin c'est mignon, et alors le dernier produit que j'ai pris, c'est un grand bandeau, donc voilà le dernier produit que j'ai pris, c'est un bandeau cheveux, avec un petit nœud à ce niveau-là, je trouve ça plutôt joli, j'aime bien ces teintes-là, il y a une bande élastiquée derrière la nuque, derrière le cou, donc il tient bien, et vous voyez, c'est vraiment joli, et il y a un petit nœud ensuite, alors vous pouvez, je pense, le mettre de plusieurs façons, voilà, moi je vous ai montré comment je vais le porter, écoutez, je vous recommande vivement, si vous aimez les accessoires à cheveux fait main, made in France, de bonne qualité, d'aller jeter un œil à cette petite boutique trinquette artisanat, et moi je suis très satisfaite de ma commande, voilà, c'est assez rare que je m'achète des chouchous de bonne qualité, fait main, donc je suis très contente, et je pense que c'est bien aussi d'encourager les créatrices françaises, donc je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo capillaire, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les filles et garçons, ciao ciao !